... On a été réunis aujourd'hui au niveau du Sénégal pour partager sur le rapport mondial annuellement produit par l'UNESCO. Mais il faut dire qu'il y a une exploitation qui a été faite à travers une initiative appelée Plein Feu. Pour dire qu'après la publication du rapport mondial des pays sont choisis et pour cette étude-là nous sommes au nombre de quatre pour faire un approfondissement sur les enjeux et les défis du système. Il y a une thématique qui est retenue qui font l'objet d'analyse à travers une étude qui est faite au niveau du Sénégal. Donc la publication du rapport aujourd'hui montre véritablement les résultats obtenus au niveau de nos systèmes éducatifs au niveau du Sénégal. Nous avons vu que pour ce qui concerne la thématique développée, qui concerne les seuils de maîtrise au niveau de la lecture et des mathématiques au niveau des premières années de l'élémentaire, mais aussi le problème de l'évaluation, de la qualité, mais aussi de l'apport des enseignants au niveau de la qualité, donc ont été relevés. Le même que le problème du financement, de l'éducation. On a vu que l'apprentissage au niveau du cycle fondamental, des premières années du cycle fondamental, pose problème. Et des recommandations ont été formulées pour aller dans le sens de renforcer les investissements, surtout par rapport aux élèves qui sont hors système, mais aussi améliorer l'indicateur relatif à l'achèvement. Nous avons vu aussi que l'étude a pointé du doigt à la problématique des langues nationales. Pour améliorer les résultats de l'apprentissage, il nous faut aussi compter sur nos langues. Le Sénégal est déjà engagé dans cette dynamique et nous en sommes cette année à neuf académies qui mettent en œuvre déjà, au niveau des trois premières classes de l'élémentaire, les langues nationales comme langue d'enseignement. Nous allons poursuivre. Nous visons à terme en 2028 une généralisation pour dire que cela relève d'une conviction partagée. Donc l'étude a ressorti cette problématique, mais nous sommes déjà engagés dans cette dynamique. Et je pense que d'ici quelques temps, on verra des améliorations parce que les évidences au niveau international ont montré que l'enfant qui apprend avec sa langue réussit mieux, comprend mieux et on peut assurer une meilleure réussite à ce niveau. Nous avons souvent attendu des rapports qui ont été faits par des organisations internationales et qui souvent arrivent tardivement. Or, pour moi, je trouve qu'un rapport doit arriver à un moment professe pour que les décideurs prennent les décisions nécessaires en fait d'améliorer les problèmes rencontrés dans le cursus éducatif. Donc, ce rapport vient justement de répondre à un besoin urgent. D'abord, au niveau de chaque pays, dont le Sénégal ici, identifier les besoins et les priorités, définir les questions contextuelles et ainsi répondre par des politiques bien informées et ainsi la planification. Donc, j'étais vraiment très content de constater d'abord ici au Sénégal qu'il y a une bonne entente entre les parties prenantes. Ils comprennent bien, ils maîtrisent les problèmes. Il y a aussi de l'innovation qui se passe au Sénégal. Nous qui avons l'opportunité de voyager dans différents pays, de participer à des forums et de parler aussi aux partenaires internationaux, je constate effectivement qu'il y a des choses qui se passent ici, même s'il y a encore des choses à améliorer, mais il y a une bonne évolution qui se passe au Sénégal en matière de l'enseignement fondamental ou l'apprentissage fondamental.